Amis scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2023. J'espère vous trouver en forme. Moi, je suis ravie, en tout cas, de vous retrouver. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à vous abonner et pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Vous avez aussi la possibilité, dans la barre de description, de découvrir différents liens où il y a différentes choses d'offerte. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Et puis, on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Donc, toujours dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet pour une prise de rendez-vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture globale pour votre mois d'avril. Allez, nous sommes partis. Je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez simplement ce qui est en relation avec votre vie. Allez, une carte tendance pour vous, amis scorpions, pour votre mois d'avril. Allez, nous en avons une. Et nous avons le serpent. Alors, ici, moi, le serpent, il vient me parler de mu. On arrive au printemps. Donc, pour moi, c'est comme si vous alliez déposer quelque chose. Ça me parle aussi d'évolution. Comme si on changeait de peau. Alors, c'est un vaste mot parce que nous, on n'enlève pas notre peau comme les serpents. Mais pour moi, il y a des choses qui vont se délester. Il y a un délestage qui est en train de se faire. Comme si il y a une transformation intérieure qui se fait aussi. Et je ressens une ouverture au niveau conscience. Comme si vous preniez davantage conscience de l'instant présent, de l'âme, de la présence aussi que vous êtes. Et il y a, oui, il y a une mutation de quelque chose. Donc, ça peut être une mutation en soi, avec des prises de conscience, une évolution personnelle. Ça peut être une mutation pour moi. Ça peut être aussi un changement d'emploi, tout simplement. Parce que quand on dépose des choses, on peut très bien muer pour partir sur autre chose. Donc, oui, il y a une possibilité infinie. En plus, on voit que le serpent, il fait la forme d'un 8. Donc, pour moi, il y a vraiment une possibilité infinie. Et moi, ici, ça représente aussi avec toutes ces pommes, c'est la récolte. C'est comme si vous alliez pouvoir récolter aussi peut-être des intentions que vous avez déposées auparavant. Et qui sont en train de se manifester. Donc, ça peut toucher tous les domaines. Puisque je rappelle, c'est une guidance générale. Mais en tout cas, il y a un bon potentiel pour vous, amis scorpions. Je ne sais pas pourquoi je continue avec ces cartes. Parce que je voulais partir. Je vais partir sur celle-ci. Allez. Amis scorpions. Et nous avons l'as d'épée. L'as d'épée nous parle de prise de conscience, d'évolution, de clarté, de prise de décision aussi, j'entends. Des décisions qui vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus alignées avec vous. Et peut-être, justement, ce sont les fruits, les fruits de votre labeur, de votre pose, des poses d'intention, pardon. Et c'est plus clair. On est moins dans le mental. On est plus conscient. On est plus dans l'instant présent. On voit là où on en est. de ce qui se propose à nous, de ce qui se joue encore et qu'on est peut-être encore à peaufiner. Il y a peut-être un peaufinement qui est en train de se faire aussi pour vous. Alors ici, nous avons mort symbolique renaissance avec le 13 dans le tarot, donc arcane majeure. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine aussi pour vous, qui renaît, mais qui renaît dans la conscience, dans la clarté. Je ne sais pas comment vous l'exprimez, dans une pleine conscience, tout simplement. Là, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, pareil, vous prenez de la hauteur. Vous avancez en prenant de la hauteur. Vous ne vous laissez plus déborder par les pensées. Je vous disais qu'on y voyait beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus net. La situation, la relation est beaucoup plus claire, plus net. Et elle peut même repartir. La situation peut repartir. Quand je dis qu'il peut y avoir mutation, ça ne veut pas dire qu'on soit muté dans tous les domaines de sa vie. On ne va pas forcément changer de couple ou changer de travail, mais on peut muter. C'est-à-dire qu'on évolue, on se transforme, ça devient plus clair. C'est ça aussi que j'entends. Allez, on continue. Alors on a le fou, le fou. On ose partir, on ose se lancer, on va vers l'inconnu. C'est-à-dire qu'on accueille ses journées, sa vie, telle qu'elle se présente, avec nouveauté, avec ajournement, avec clarté. L'as de Pentacle nous parle d'un nouveau départ dans la concrétisation, la réalisation, la manifestation. Et on se sent aligné. On se sent à sa juste place. On a fait quelque part peau neuve. Ici, on a le diable. Le diable, pour moi, ici, il est un allié, puisque je vous parlais qu'on n'est pas dans les pensées. On est au contraire dans les ajournements, dans les prises de conscience, dans les clartés, dans des prises de hauteur. Et là, l'ego, il est un allié. C'est-à-dire que vous prenez les décisions au bon moment. Vous réfléchissez à bon escient. Vous ne vous perdez pas, tout simplement. Et regardez, si c'est beau, encore une arcane majeure, le soleil. Le soleil, prise de position. On prend sa place. On rayonne. On est lumineux dans ses pensées, dans ses réflexions, dans les situations. On réussit. On concrétise. On manifeste. Vraiment, c'est une très belle lecture pour vous, amis scorpions. On peut dire, waouh, quelle prise de hauteur, quelle prise de conscience. Non, je pense que ça va être tout pour vous. Décidément, à chaque fois que je veux continuer, et non, je m'arrête. Allez. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre pour vous, amis scorpions ? En tout cas, une très belle lecture pour vous, les amis. On va quand même demander une carte sur le serpent, la carte tendance. Et voyez, le succès. Il y a le succès, le fait de muter, de se transformer, de récolter. Il y a une réussite qui est là pour vous, les amis. On a en plus le soleil qui parle aussi de réussite. Alors là, c'est aligné. Aligné dans cette mutation, cette transformation, cette évolution, cette récolte qui fait prendre conscience de beaucoup de choses. Vous êtes dans un nouveau départ de concrétisation. Vous prenez votre place, vous rayonnez. Le succès est à la clé. C'est ça, le succès est à la clé. C'est ce que je peux vraiment dire pour vous. On écoute sa voix intérieure. Je vous disais qu'on ne parlait pas que de l'ego. L'ego, c'est le mental. Vous êtes à l'écoute aussi de cette voix intérieure. La voix intérieure, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est de savoir quand l'élan est là et pour y aller par rapport à des prises de hauteur. Et là, on a la compréhension. Vous voyez, ça s'ouvre. Vous n'êtes plus enfermé dans le mental. Vous ouvrez et il y a des compréhensions qui viennent à vous. Et là, on a la patience. La patience, pour moi, vous avez su être patient et vous continuez à l'être. Ce qui vous permet de passer des cycles et de pouvoir enfin, je dis bien enfin, être dans cette évolution, ce succès, cette réussite. Ah, j'en ai une qui s'est oubliée. C'est vraiment ça pour vous, la réussite est la clé de la réussite. Ou la réussite est à la clé. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis scorpions ? Nous avons tentation. Alors, tentation ici, ça viendrait me parler de la même chose que le serpent. C'est vraiment aligné, votre lecture. Pour moi, tentation, eh bien, tentation de vivre pleinement et de récolter ce qui doit arriver pour vous maintenant. Par rapport à cette évolution que vous avez en vous, cette mutation intérieure, cette transformation. Le fait aussi, ouais, de faire peau neuve quelque part, d'avoir une perception autre. Vous n'êtes plus peut-être à trop être dans le mental. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Vous avez dû avoir une période où vous étiez énormément dans le mental, peut-être même perdu. Et là, c'est comme s'il y avait une alliance à nouveau. Le mental se pose. Il rentre plutôt dans l'action pour être dans un alignement parfait avec ce que vous voulez mettre en place. Et puis, eh bien, ça va, quoi. Le succès est là. Et là, on a initiation. Alors, je pense que vous avez eu cette période de mental précédemment parce que c'était une initiation, parce que vous aviez besoin de ça encore pour vous mettre, peut-être encore une fois, entre guillemets, à l'épreuve. Ce ne sont que des expériences qui viennent nous enrichir. Et pour moi, ça vient confirmer qu'il était temps, là, maintenant, de prendre cette évolution, ce cheminement maintenant. Et vous voyez, c'est comme si là, on venait vous dire, vous avez passé l'épreuve. Il y a eu l'initiation, vous avez passé l'épreuve. Et là, il y a l'appel maintenant. L'appel d'avancer, d'y aller, de récolter, de réussir. Et là, on a la porte. Vous passez une porte, soyez, je vous disais, la porte s'ouvre, il y a des compréhensions. Donc là, tout est aligné pour vous, amis scorpions. C'est tellement fluide et clair pour moi que votre lecture est vraiment rapide. Et je ne sais plus trop quoi dire d'autre, hormis vous dire que le succès est à la clé. La clé de la réussite pour vous, les amis. Alors, vous voyez dans quel domaine vous vous sentez peut-être le plus impactés. Tous, un seul en particulier. Alors, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vos amis scorpions ? Nous avons listening. Alors là, listening, ça vient nous parler d'écoute. Je pense que vous avez besoin de vous écouter de par vos ressentis, de votre intuition. Peut-être écouter aussi quand vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être écouter quand vous avez besoin d'une réflexion à mûrir pour rien précipiter. Et peut-être prendre aussi de la hauteur. Ça peut être peut-être aussi d'écouter de la musique. C'est ce que je ressens. Peu importe le style, ce que vous aimez. Mais pour vous déconnecter un peu du mental, même si je ne vous sens pas connecté trop au mental. Mais vous déconnectez de tout ce qui se passe autour. Je ressens aussi pour certains de la méditation guidée. Donc prenez du temps pour vous allonger. Méditez en méditation guidée. Ou allez vous connecter à la nature, même en musique. Ou faites du sport, je ressens aussi, avec de la musique. La musique va vous porter. Pour vous, ça va être une dynamique assez présente. Parce que je vous dis, encore une fois, je ne ressens pas le mental là. C'est des prises de conscience. C'est vraiment de la clarté qui est là pour vous. Il y a une forme de force en vous. Une reliance. Une résilience aussi d'accueillir comme ça les choses. Donc c'est assez spectaculaire, je trouve. Votre lecture, elle est très belle. C'est une force, mais une force tranquille. Et vous pouvez aussi, pour certains, j'entends, être à l'écoute des autres. Parce que vous allez être tellement posé avec vous-même qu'il peut y avoir une écoute des autres. Alors ici, on a Ride the Wave. Donc on a Prendre la Vague. Et là, pour moi, ce mois-ci, vous allez la prendre. Pour moi, avec facilité, avec une belle expression, communication et beaucoup de plaisir et de joie. C'est ce que je ressens. Ici, on a Wishing Well. Et nous avons Protecting Treasure. Voilà, on a Protecting Treasure. C'est ça, c'est protéger votre trésor. Je pense que vous allez quand même prendre du temps pour vous. C'est pour ça que la musique est intéressante. C'est vous réaligner avec vous. Prendre du temps quand même pour vous réaligner avec vous. Et là, j'ai besoin de mettre sur pause. Oui, je suis allée voir la traduction de Wishing Well parce que j'avais un doute. Donc Wishing Well, c'est Souhaitant Bien. Je pense que vous avez un ressenti, je vous disais, dans la résilience, vous accueillez les choses avec bien. Et vous souhaitez, c'est comme si vous posiez des intentions de bien, aussi bien pour vous que pour la vie. Et en même temps, c'est comme si vous vous sentiez soutenu. Pour moi, c'est ça. C'est comme si vous vous sentiez soutenu par vos guides ou par la vie, par l'univers, la source, par l'âme. Peu importe, posez le mot qui vous convient. Mais je ressens une forte intuition, un fort ressenti pour vous. J'ai encore besoin, j'entends, d'en prendre une pour conclure. Et celle-là, ça sera vraiment la carte de conclusion. Alors, oups, bah alors décidez-moi. Juste une carte de conclusion et qui ne se retourne pas, s'il vous plaît. Moi, ah bah non, j'en ai trois là, c'est trop. Juste une carte. Bah écoutez, il y en aura deux. Nous avons Magic Prayer et nous avons Spirit of Place. Spirit of Place, ça me fait parler plutôt d'être l'esprit à sa juste place. C'est comme si vous étiez à la bonne place au bon moment. Ou relié à la vie, à l'univers, au guide au bon moment. Voilà. Et puis ici, Magic Prayer, c'est que vos prières, elles ont cette possibilité, les intentions que vous posez, vos prières, de transformer les choses. Quand je dis de les transformer, c'est pas non plus d'une baguette magique. Mais vous allez tellement cultiver ces intentions, prendre soin de votre trésor intérieur, de qui vous êtes, et de vous laisser porter par la vie. Encore une fois, quand on se laisse porter par la vie, ça veut pas dire de ne plus rien faire. Ça veut dire se sentir à sa juste place. Et se sentir, oui, porté, soutenu. C'est vraiment aussi ce que je ressens. Et pour moi, il y a vraiment un engagement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un engagement de vous qui vous porte vers la réussite. Alors la réussite, je ne sais pas comment vous, vous la voyez. Ça peut être une réussite personnelle, familiale, sentimentale, dans l'abondance, peu importe comment vous la voyez. Mais il y a une réussite à la clé, ça c'est sûr, Ami Scorpion, pour votre mois d'avril, que je vous souhaite excellent. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, et à bientôt.